Dire que oui, il y a des gens à l'ANFDG qui ne veulent pas, etc., etc., ou que ça, ça n'a pas d'importance parce que c'est l'avenir qui va venir. C'est que moi, je dis, restons sur le sujet. Dans quelques semaines, ils vont être servis. C'est tout. Donc, patience, patience, patience. Parce qu'aujourd'hui, à épiloguer sur quelque chose qui va arriver demain, ça sera bien. Combat politique, ce n'est pas des combats de charité. Donc, il faut absolument que les gens et les autres comprennent ça. Encore une fois, pour ramener les choses à peine, est-ce que vous prendrez le risque de présenter quelqu'un que vous savez qui a un risque, disons 50%, 50% de chance ou de risque, d'être éliminé de la présidence ? À l'UFDG, le présenter, c'est prendre un risque de voir son candidat éliminé. Vous avez beaucoup de chance d'être éliminé. Beaucoup de risque d'être éliminé. Beaucoup de risque, surtout dans les démocraties cocotillères. Mais en tous les cas, il faut se rendre compte que ça a une conséquence. Qu'il restera, malgré tout, dans une zone qui est très limitée. Parce que le pouvoir, qui est tout juste quelque part, est une possibilité de l'écarté du jeu politique. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas automatiquement qu'on va vous éliminer. C'est à la Cour constitutionnelle. Mais tout le monde sait que les candidatures sont validées par la Cour constitutionnelle. Si le chef ne le savent pas, tant mieux. C'est à la Cour constitutionnelle. Mais comment vous voyez que le seul fait d'éliminer le gars là pour l'empêcher d'être président, c'est de l'empêcher d'être candidat ? Et on peut le faire légalement en passant par la Cour constitutionnelle. Et réjeter la caméra. Qu'est-ce que vous allez que c'est l'éliminer ? Ils vont dire, non, laissez le gars venir. Je pense qu'il ne faut pas jouer. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense vraiment les choses de façon simple. Donc, il faut dire que ça ne se fait pas simplement. Bien sûr, le président, le chef de l'État peut prendre cette décision.